Mardi 12 novembre 2012, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et l'Organisation des Nations Unies ont à leur tour pris quelques mesures de rétorsion contre le M23. L'ex-colonel Rouzambis, a connu sous le nom de Sultan Imakenga, est désormais placé sur la liste noire du gouvernement américain. Ces avoirs réels au potentiel dans ce pays sont gênés et des poursuites pénales sont suspendues sur la tête de quiconque entretiendrait des rapports commerciaux avec ce criminel. De son côté, l'Organisation des Nations Unies a émis à l'encontre du même officier rebelle une interdiction de voyager et un gel des avoirs pour violation de l'embargo sur les ventes d'armes décrétées par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue ces sanctions, qui constituent à l'évidence un signal éloquent des nouvelles dispositions de la communauté internationale sur les problèmes sécuritaires qui assaillent injustement notre pays, la République démocratique du Congo, depuis plus d'une décennie. Néanmoins, force est de constater que les sanctions annoncées par le département américain du Trésor et les Nations Unies contre cet officier renega sont loin de couvrir l'ensemble des conclusions des enquêtes des experts onusiens qui ont clairement mis en cause, en plus des rebelles du M23 et de leurs chefs, de hauts responsables rwandais nommément cités. A notre avis, les dispositions pertinentes du droit pénal international au sujet des grands criminels de guerre de ces temps et autres responsables de crimes contre l'humanité indiquent que les auteurs ainsi identifiés indiquent que les auteurs ainsi identifiés des massacres et autres violations perpétrées sur des populations civiles en République démocratique du Congo méritent des poursuites devant la Cour pénale internationale. Le cinquième point a trait au dernier rapport sur les droits de l'homme, élaboré par une coupole d'ONG congolaise, le Réseau National des Organisations Non-Gouvernementales des Droits de l'Homme de la République Démocratique du Congo, RENADOC en sigle. Il est daté du 13 novembre 2012 et intitulé « Six mois après l'investiture du gouvernement Augustin Matata-Pogno, quel bilan sur l'échiquier des droits de l'homme ? » Fin de citation. Premier constat, cette déclaration du RENADOC met à contribution des faits antérieurs à l'investiture du gouvernement dont elle dit pourtant évaluer l'action au cours des six derniers mois qui sont la seule période de son existence. Le but étant, manifestement, d'arriver coûte que coûte à la conclusion qu'aucun progrès n'a été accompli. Il est évident que lorsque l'on pose une conclusion et qu'on fait tout pour mettre l'effet dans la conclusion, on en arrive à distordre même le calendrier sur lequel on travaille. Et cela nous ramène au sempiternel problème de méthodologie qui entache hélas bien souvent les prestations de certaines de nos organisations nationales. En effet, ce texte, pourtant théoriquement limité aux six mois que vient d'accomplir le gouvernement Matata, fixe en fait son terminus aquo à la période électorale de novembre 2011, un an plus tôt. Nous nous permettons de le signaler, non pas en l'intention de lancer une polémique de plus, mais bien pour appeler à plus de professionnalisme, donc plus de crédibilité dans le service que les nôtres qui sont actifs dans ce secteur important des droits de l'homme sont appelés à rendre à la nation. Autre constat. Le rapport de Renadoc ne semble guère s'embarrasser de considérations d'objectivité et de neutralité, car il fait délibérément le choix de ne laisser voir à ses lecteurs que le côté vide d'une bouteille qui pourtant ne manque pas de contenu. C'est son droit. D'autres rapports pourtant perçoivent autre chose, sur le même espace et pour la même période. Ainsi, par exemple, alors que le rapport Renadoc dépeint l'espace médiatique congolais au cours des six derniers mois comme étant marqué par une répression systématique des journalistes et médias par les services de l'État sous prétexte d'atteinte à la sécurité, on peut lire dans l'ouvrage intitulé « Baromètre des médias africains » publié en octobre dernier par la Frédéric-Hébert Stigf-Tung, basée à Windouk en Namibie, ce qui suit, citation, La liberté d'expression, y compris la liberté des médias, est effectivement protégée et promue en République démocratique du Congo. Le paysage médiatique, y compris les nouveaux médias, est caractérisé par la diversité, l'indépendance et la viabilité. La régulation de la communication audiovisuelle est transparente et indépendante. Fin de citation. Alors, qui dit vrai ? Mais il n'y a pas que ces curiosités méthodologiques que l'on retrouve dans la déclaration du Renadoc. Elle a des mérites. C'est incontestable. Il y a effectivement des choses qui méritent une attention et nous remercions ce collectif d'ONG pour les avoir relevées. C'est notamment le cas lorsqu'il parle des violences faites aux femmes qui, selon le Renadoc, ont atteint le seuil du paroxysme dans la partie est du pays où les femmes sont systématiquement l'objet de violences liées au genre. Ainsi que celui du recrutement forcé des enfants dans les groupes armés et autres forces négatives qui, selon cette source, se poursuit allègrement. Fin de citation. C'est le lieu de rappeler l'engagement du gouvernement de la République, à travers ces technostructures, comme les FRDC qui sont en train de se battre au moment où nous communiquons, la police nationale congolaise, les services de sécurité et la diplomatie congolaise, pour endiguer et éradiquer ce fléau qui est essentiellement le fruit d'une agression extérieure. S'agissant de la répression du crime de viol, il faut rappeler qu'elle fait partie de notre arsenal juridique interne, améliorée du reste, avec la promulgation de la loi numéro 6, bar 018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, et de la loi numéro 6, bar 19 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale congolais. Le Rénadoc affirme aussi que, je cite, de larges bandes forestières de l'est du pays, allant du sud de Loubero, à l'est de Chabunda, en passant par l'est de Walikale, les hauts plateaux de Massissi, de Kalé, de Kabare, de Moinga et de Fizi, continuent de demeurer des zones tampons occupées par des bandes armées congolaises et les forces armées étrangères, qui ont contraint les Congolais à abandonner leurs villages et leurs biens au profit de leurs activités illicites d'exploitation anachronique des richesses nationales. Fin de citation. Ceci est tout à fait vrai, mais il ne souligne pas que depuis plusieurs mois les éléments de nos forces armées si dévouent pour sécuriser leurs compatriotes et que cela relève de la volonté politique du gouvernement de faire revenir la paix, une paix durable, dans cette partie de notre pays. Le Rénadoc dit à juste titre que la partie est de notre pays en proie à la guerre demeure le bastion des violations massives, flagrantes et fréquentes des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Que les habitants de ces zones sont soumis quasi quotidiennement à des traitements cruels, inhumains et dégradants, je ne le lui fais pas dire encore qu'il se trouve dans ce pays des personnes comme ce compatriote que nous avons entendues sur les ondes de Radio Okapi, affirmant contre toute évidence que la liberté d'opinion et de la presse était mieux respectée dans la zone sous occupation rwandaise que dans le reste du territoire national. Je signale en passant que malgré la gravité de ces contre-vérités et de la suspicion que ces propos peuvent éveiller sur leur hauteur en période de guerre, ce turiféraire des agresseurs de notre pays n'a même pas été interpellé pour ces déclarations, preuve supplémentaire s'il en faut qu'il a menti. En tout état de cause, le rapport définitif du panel des experts des Nations Unies est formel. Les violations massives des droits de l'homme se sont systématisées au qui veut après la création du M23. A la fin du mois de septembre 2012, les Nations Unies ainsi que les ONG internationales des droits de l'homme ont listé 46 cas avérés de viols commis par des éléments du fameux M23. Le rapport mentionne par ailleurs l'exécution extrajudiciaire d'au moins 15 reclus est précise que Boscon Taganda et Ruzanliza alias Maken ont donné personnellement l'ordre d'exécution d'au moins 20 prisonniers. Il renseigne en outre que les éléments des forces armées gouvernementales rwandaises ont exécuté des personnes qui s'étaient échappées des géoles du M23. Le RENADOC se déclare inquiet de la pérennisation et la durabilité des actions humanitaires ainsi que de la surdépendance de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'aide externe ou des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Cette analyse fait état d'une insécurité bien sécurisée et d'une instabilité totalement stable et indéfinie. Fin de citation. A l'Est, il conclut que lorsque des actions humanitaires deviennent durables, elles perdent leur cohérence et bloquent tout élan de développement endogène alors que la RDC est naturellement autosuffisante sur tous les plans. Ces préoccupations sont véridiques, elles sont louables et légitimes. mais il faut rappeler que la guerre qui nous met dans cette situation de détresse depuis 1998 n'est pas le fait du gouvernement congolais qui, à l'instar du peuple congolais, l'a subi. Nous ne pourrons pas non plus décrier que de l'aide soit apportée aux populations qui en ont besoin à cause de cette situation d'une agression caractérisée dont le pays est victime. Il y a plusieurs rôles possibles face à cette situation. Le gouvernement assume le sien et porte sa part de responsabilité en mettant tout en œuvre pour enrayer les causes profondes de ces maux. Il ne se cantonne pas dans une analyse parcellaire qui ne résout pas grand-chose dans ce cycle infernal. Notre volonté est plutôt d'en venir définitivement à bout. sans partager les procès d'intention et autres appréhensions négatives du RENADOC quant à l'issue du procès en cours sur l'affaire de l'assassinat du militant des droits de l'homme Floribère Tchébéa devant la justice militaire de notre pays, nous considérons que la décision de cette organisation, le RENADOC, de rester partie prenante aux dits procès contrairement à la voie des sans-voix, rester donc partie prénante aux dits procès en tant que partie civile et ce jusqu'à l'épuisement des voies de recours au niveau national est une décision sage pour quiconque tient à favoriser l'éclatement de la vérité qui seul doit primer sur toutes les autres considérations partisanes. Le RENADOC appelle enfin le gouvernement de la République démocratique du Congo à rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda et à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre tous les principaux animateurs du M23 et autres forces négatives qui commettent impunément des crimes sur le territoire national. Il faut rassurer le RENADOC que des mandats sont lancés d'ores et déjà et qu'en ce qui concerne les relations diplomatiques il convient de ne pas perdre de vue que même à l'époque de la guerre froide même en pleine guerre du Vietnam même pendant la crise de Cuba les relations diplomatiques avaient été maintenues entre Américains et Soviétiques qui renforçaient même leur contact au moyen de ce que l'on a appelé le téléphone rouge. Le gouvernement décidera lorsque le moment sera venu de la nécessité de prendre une mesure radicale de rupture de relations diplomatiques.